Les urgences de retraite environ 150 patients par jour, sans compter la pédiatrie. Une augmentation de 8% par rapport à la même période l'année dernière. Conséquence des conditions de travail dégradées. Ils sont sous-effectifs de façon chronique, qu'il n'y a plus de médecins en ville, et qu'ils ont une charge de travail épouvantable, et donc il fallait bien que ça explose. Les équipes travaillent à flux tendu. On n'est pas loin du burn-out, de l'épuisement professionnel. Il n'y a plus de médecins de ville, il y a peu de médecins dans les hôpitaux, il y a peu de médecins urgentistes, et il y a une augmentation de l'activité au niveau des urgences du fait de la non-présence des médecins généralistes qui ne sont pas remplacés. Une consultation de médecine non programmée, autrement dit, des médecins hospitaliers qui font des consultations de médecine générale, a été mise en place. Mais ce qui est surtout attendu, c'est la création d'une cellule de gestion des séjours objectif. Décharger mes confrères urgentistes de la tâche hôtelière, c'est-à-dire, à savoir chercher un lit, trouver un endroit où le patient sera le mieux pris en charge. Le recours à l'intérieur est plus coûteux qu'un recrutement pur et simple. Donc sur le plan financier, il est beaucoup plus intéressant d'avoir sa propre équipe. Et donc, évidemment, ce n'est pas un problème financier. Le problème, il est plutôt au niveau de la démographie médicale, c'est qu'au niveau national, il y a un manque d'urgentistes. Et l'hôpital de Dreux rencontre une difficulté qui est présente dans beaucoup d'hôpitaux en France. Dreux souffre par ailleurs d'être un bassin d'emploi sinistré. Et les urgences sont devenues assas de la détresse humaine et sociale. La grève des médecins urgentistes est prévue jusqu'au 30 août. Sous-titrage Société Radio-Canada